Vous écoutez RTL. Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin la porte-parole du gouvernement et ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Des industriels chinois vont entrer au capital de Peugeot-Citroën, vous confirmez l'accord ? Je confirme que la direction de PSA a en effet indiqué vouloir travailler à des projets de développement industriel et commercial, appelant y compris de nouveaux partenariats, dont Dongfeng. L'État va rentrer aussi au capital de PSA ? Pour le moment, laissons PSA communiquer sur le fait que les discussions aient abouti ou pas. Quant à l'État, c'est encore une autre question, c'est celle de l'augmentation du capital de PSA, que le PSA recherche aussi. De ce point de vue, François Hollande l'a indiqué, si nous sommes sollicités, nous interviendrons. Je vous rappelle d'ailleurs que l'État est très présent aux côtés de PSA, par exemple, par la garantie de 7 milliards. Ce n'est pas la même chose d'être au capital, d'avoir des administrateurs en tant qu'actionnaires, c'est autre chose. C'est une autre dimension. C'est pour cela que je vous dis, si nous sommes sollicités, nous interviendrons. Nous sommes très attachés au devenir de PSA, nous sommes très attachés à son développement pérenne, et nous sommes très attachés aussi à son ancrage français, ce qui n'exclut pas d'ailleurs des partenariats internationaux. Deux siècles que la famille Peugeot dirigeait PSA, c'est le symbole du déclin industriel français. Pourquoi déclin précisément ? Parce que sans les Chinois, on n'y arriverait pas. Les clés d'une réussite, au contraire. Avec les Chinois. Mais les partenariats internationaux, vous savez, ces monnaies courantes aujourd'hui, je pense que c'est une des clés pour rebondir et permettre à PSA de pérenniser son activité, de la développer même. Autre sujet dans l'actualité, plusieurs milliers de personnes ont défilé hier à Paris pour protester contre un amendement présenté à l'Assemblée nationale par des députés socialistes, amendement qui vise à supprimer la notion de détresse contenue dans la loi Veil de 1975, qui légalise l'interruption volontaire de grossesse. Pourquoi ? Faut-il changer la loi ? D'abord, plusieurs milliers de personnes ont défilé, comme elles défilent chaque année, pour protester contre le droit à l'IVG, soyons clairs. C'est une constante. Il y a encore aujourd'hui dans notre pays des gens qui n'admettent toujours pas que les femmes aient la liberté de disposer de leur corps. Pourquoi faut-il changer la loi ? Ensuite, ce que proposent les parlementaires socialistes, en effet... Et que vous soutenez, j'imagine. Que je soutiens absolument, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est de supprimer de la loi la référence à la notion de détresse comme une condition d'accès à l'IVG. Pourquoi est-ce qu'ils proposent cela, les parlementaires socialistes ? Parce que, précisément, aujourd'hui, le droit à l'IVG doit être considéré comme un droit à part entière, qui ne doit pas être conditionné par une justification quelconque que l'on imposerait aux femmes. Les femmes doivent pouvoir avoir la liberté de choisir si elles souhaitent mener à terme ou pas une grossesse. Et cette autonomie de choix, c'est extrêmement important de le réaffirmer, à un moment où on voit bien autour de nous que les tentations de régression en matière d'IVG sont très présentes. On le voit en Espagne, par exemple, mais aussi dans d'autres pays européens. Donc, nous, la France, avec cet amendement, avec l'extension du délit d'entrave, sur lequel nous reviendrons peut-être tout à l'heure, nous réaffirmons et nous confortons, au contraire, le droit d'accès à l'IVG. Vous ne craignez pas de diviser la société ? Après le printemps dernier, l'opposition en mariage pour tous, maintenant peut-être un mouvement qui pourrait se dessiner contre l'amendement que les socialistes proposent à l'Assemblée nationale ? Non, il ne faut pas se tromper, l'immense majorité des Français adhèrent totalement au droit à l'IVG et comprennent en quoi il est indispensable pour que les femmes puissent être réellement autonomes et libres. Il n'y a pas de risque, d'après vous, d'une opposition, d'une fracture à nouveau dans la société française, comme au printemps dernier ? Il n'y a pas de risque de fracture de la société française, non. C'est, je crois, une évidence qu'il y ait, en revanche, de façon périphérique, des opposants à tout progrès, des opposants à la liberté des femmes, des opposants à l'égalité hommes-femmes. Oui, ça existe, les lobbies conservateurs sont très présents, on les a vus lors du mariage pour tous, et ils continueront à se manifester, mais je crois qu'ils ne représentent pas vraiment la société française, non, loin de là. Après le Sénat, l'Assemblée nationale étudie à partir d'aujourd'hui un projet de loi que vous lui présentez pour l'égalité entre les femmes et les hommes, congés parentales, pensions alimentaires, lutte contre les violences, parité, quotas. Il y a beaucoup de choses dans cette loi, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités encore en France entre les femmes et les hommes ? Oui, il y a beaucoup d'inégalités entre les femmes et les hommes. Oui, il y a beaucoup de choses dans la loi, mais en même temps, tout ce qui est dans la loi est utile, indispensable même, et fait sens. Et précisément, c'est l'objet de cette loi que de faire sens. C'est la première fois que nous avons un texte qui s'intéresse aussi bien aux inégalités professionnelles, aux inégalités domestiques, aux violences faites aux femmes ou à la parité. Pourquoi est-ce que nous avons mis tous ces sujets ensemble ? Parce qu'en réalité, toutes ces inégalités, elles se tiennent. C'est parce que vous n'avez pas une équité, par exemple, dans le partage des responsabilités parentales entre les hommes et les femmes, que vous n'avez pas d'égalité professionnelle. Et tant que vous n'accepterez pas de regarder ces deux sujets ensemble, on ne progressera pas, on se contentera d'être incantatoires à l'égard des entreprises. Donc, ce que fait, par exemple, ce texte de loi, avec la réforme du congé parental, c'est qu'il crée les conditions pour que les hommes et les femmes prennent à part à peu près égale, équitable, disons, leur responsabilité à l'égard des enfants, pour que les femmes et les hommes puissent être à peu près à part égale sur le marché du travail. Ce que fait ce texte de loi, c'est qu'il étend le principe de parité au-delà des assemblées politiques, à toutes les assemblées, les fédérations sportives, les chambres de commerce et d'industrie, les autorités administratives, avec évidemment des sanctions à la clé, pour faire en sorte qu'au sommet, partout, au sommet, que ce soit de l'État, que ce soit des entreprises, que ce soit des conseils d'administration, nous ayons une image plus juste de ce qu'est la société française, et que l'égalité devienne un réflexe. Les choses seront différentes ? Que l'égalité devienne un réflexe, en tout cas, c'est l'objectif que nous poursuivons, clairement. Donc l'Assemblée nationale, qui étudie ce texte à partir d'aujourd'hui ? Oui, à partir d'aujourd'hui, normalement dans d'assez bonnes conditions, je tiens à le dire. C'est-à-dire ? La majorité, c'est ce que vous voulez dire ? Enfin, vous espérez avoir... C'est-à-dire que c'est un texte qui a beaucoup pris en compte un certain nombre d'ajouts parlementaires, qui en font aujourd'hui quelque chose d'assez conséquent et d'assez important pour la vie quotidienne des Français. Valérie Trier-Veller est sortie de l'hôpital samedi. Vous avez des nouvelles ? On a déjà de Vallaud-Belkacem ? Non. Vous n'en prenez pas ? Écoutez, ça c'est privé, j'ose dire, mais enfin, si cela vous intéresse vraiment, j'en prends évidemment, mais en l'occurrence... Vous êtes ministre des droits des femmes, tiens. Comment vous jugez en tant que ministre des droits des femmes ? Ça n'est pas en qualité de ministre des droits des femmes que je prends des nouvelles. C'est en qualité de personne, tout simplement. Et voilà. Rien d'autre à vous indiquer ce matin. Et en tant que ministre des droits des femmes, vous avez un jugement sur cette histoire ? Je me garderais bien d'apporter un jugement sur une affaire privée. C'est dangereux, d'un arbre-vain ? Non, c'est pas ça. Vous trouvez que c'est très privé ? Il y a une part publique aussi, vous en convenez ? Jean-Michel Apathy, pas plus que je ne m'intéresse à votre vie privée, je ne m'intéresse à la vie privée du chef de l'État. Voilà, moi j'estime qu'il faut respecter les frontières, qu'elles sont aussi notre protection à tous. Vous pensez vraiment que ça n'est que de la vie privée ? En l'occurrence... Volant de Trier-Veller, ça n'est que de la vie privée ? En l'occurrence, oui, c'est essentiellement de la vie privée, et pour les questions accessoires qui pourraient avoir un impact sur le pouvoir politique, le président de la République a été amené à répondre à la question de la sécurité. Et il a dit qu'il trancherait assez vite. Et il tranchera assez vite. On apprendra, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, était l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada